Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le BVB. Dans l'épisode précédent, on avait terminé notre mercato en recrutant Hupa Mekano comme défenseur dans la rotation. Et on avait affronté deux fois le Bayern. On avait affronté deux fois le Bayern et on avait réussi deux fois à leur placer trois buts et deux victoires. 3-1 en Supercoupe d'Allemagne et 3-2 en championnat. Là, on n'a jamais aussi bien démarré parce qu'on a toujours très fortement galéré contre le Bayern. Et là, on les a battus deux fois. Je pense que le Bayern, ils sont un petit peu moins bons que d'habitude. Ils n'ont peut-être pas fait un mercato hyper bon, même s'ils ont recruté Milik et Kevin Folland qui sont quand même des bons joueurs. Mais bon, on a très bien commencé. Après, ça ne veut pas dire que ça y est, on va être champion ou quoi que ce soit. Il ne faut pas non plus trop s'enflammer, mais en tout cas, c'est déjà très bien. On a d'autres concurrents aussi. On verra un peu qui va faire une bonne saison et qui va faire une moins bonne saison. On verra si Wolfsburg va confirmer sa saison de l'année dernière, si Hoffenheim sera toujours aussi chaud. On verra tout ça. En tout cas, nous, dans cet épisode, on va affronter Schalke. On va affronter Leipzig. Et on terminera sûrement avec Hannover. Donc, il va falloir continuer notre bon début de saison. On a gagné contre le Bayern. Il faut confirmer ça directement contre Schalke. Ensuite, Leipzig. Ce n'est pas forcément des matchs hyper faciles. Leipzig, même si leur effectif a été vraiment pillé de toutes parts. Ça reste quand même une belle équipe. Et puis, Hannover, il faut toujours se méfier. On a perdu beaucoup de points les dernières contre les petits. Donc, il faudra se méfier de tout ça. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Au niveau des transferts, je pense qu'on est bon. Je veux juste vérifier. Mais normalement, on est bon. Timo Werner, Haaland. On a Marco Reus. Et du coup, Paco Alcacer qui est blessé. Mais qui sera là en tant que remplaçant ? Avertz. On a Daniel Moe. Vinicius et Sancho. On a nos deux petits jeunes. Schmitt et Dazenberger qui peuvent remplacer. Et on a encore Larsen en 4 pépins. Van de Beek. On a Daoud et Valverde qui peuvent le remplacer. Et puis, Van de Beek, si jamais vraiment on a des problèmes en tant qu'MOC. Ce qui m'étonnerait. Il peut toujours passer à MOC, Van de Beek. Schultz. On a Paslak qui peut le remplacer. Hakimi. On a recruté Youssef Attal. On a Skriniar Konate. On a Zagadou. Et du coup, maintenant, Upamecano sur le banc. Et aussi Moeskine. Je vais même oublier Moeskine. Comme on a vraiment des gros pépins de buteurs. On a aussi Moeskine. Donc, on est plutôt pas mal. Et on a recruté Nubel aussi pour remplacer. Si jamais Burki n'est pas là. Et puis, il sera en place. Enfin, il jouera les matchs de coupe de temps en temps. On a encore Julian Weigl. Si jamais, on a un troisième gardien. Donc, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal en termes d'effectifs. On a un peu ce qu'il faut. On a un peu ce qu'il faut. Donc, l'effectif est complet. Ça ne sert à rien d'aller acheter trop de joueurs. Sinon, bien sûr, il y aura beaucoup de joueurs qui vont râler. Il y en aura de toute façon qui vont râler. Daniel Moe, je pense qu'il va râler un petit peu. Marco Roy, savoir comment il va prendre le fait d'être remplaçant. Pour le moment, en tout cas. Du coup, après cette petite aparté du début, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Je vais vérifier si Schalke a bien commencé sa saison ou pas. Ouais, Schalke avait gagné son premier match. Leipzig aussi avait gagné son premier match. Beaucoup d'équipes ont gagné leur premier match. Vu qu'il n'y a toujours eu aucun match nul. Même Hannover. Ah tiens, Hannover, ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Ça, c'est intéressant. On les jouera plus tard. Donc, on va partir pour affronter Schalke. Et puis, on ferait un petit point à la fin du mercato pour voir un petit peu ce que les équipes ont recruté. Parce qu'on n'a pas pu tout voir. Et surtout, le mercato n'est pas terminé. Et puis, on n'a pas pu tout voir dans l'épisode précédent. Donc, on est parti pour affronter Schalke. Ça, c'est toujours plus ou moins bien passé contre Schalke. Donc, on espère que ça va continuer avec une victoire pour confirmer cette belle victoire contre le Bayern. Et Vinicius, tout de suite avec Timo Werner qui va redonner à Vinicius. C'est très bien fait. Et Vinicius, il va trop vite. Vinicius, il va pouvoir frapper la parade. Ça revient vers Timo Werner qui va ouvrir le score. Et voilà pourquoi on a recruté Vinicius, les gars. Tous ceux qui disaient que Vinicius, c'était peut-être pas le bon plan, que Brandt, c'était meilleur. Vinicius, il va beaucoup trop vite et il fait directement la différence. Alors là, il finit pas. Il finit pas. Il va manquer un petit peu de finition au début. Je suis d'accord avec vous. Mais grâce à sa percussion et à sa frappe, on a un petit peu de chance. Surtout pour Timo Werner. Ce ballon, il lui revient dessus après avoir été contré par un défenseur. Et du coup, on ouvre le score. Timo Werner qui va marquer son premier but en Bundesliga sous les couleurs du BVB. Et je sens que ça va être une belle histoire pour lui. Et en plus, il va bientôt jouer contre son ancienne équipe. J'espère qu'il sera chaud. En tout cas, ça fait 1-0 après 19 minutes de jeu. Ça commence plutôt bien. Sancho pour Timo Werner. Timo Werner avec Kai Havertz. Kai Havertz, il va pouvoir frapper. Oh, l'énorme frappe de Kai Havertz qui aura été arrêté par Farman. Et on va récupérer une touche. Heureusement, Sancho l'a touché après qu'elle soit sortie. Kai Havertz qui va retrouver Vinicius Junior pour Erling Haaland. Erling Haaland avec Timo Werner. Timo Werner dans la surface qui va trouver Kai Havertz. C'est la parade de Farman. Heureusement pour les joueurs de Schalke, c'était le mauvais pied pour Kai Havertz. Parce que Timo Werner avait trouvé une très belle passe. Le pied droit un peu moins. Bon, forcément que le pied gauche de Kai Havertz. C'est Farman à la parade pour laisser Schalke dans la course. Eh bien, c'est la mi-temps. On mène un zéro face à Schalke. Pour le moment, on est plutôt en train de dominer. On n'a pas été vraiment inquiété par cette équipe. Et le Bayern qui est en train de faire match nul. Attention au début de saison du Bayern. Un match nul pour l'instant contre Wolfsburg. Le Bayern Leverkusen qui mène un zéro face au Werder Bremen. Nous, on mène un zéro aussi. Ça se passe très bien. Vinicius apporte encore beaucoup sur son côté. Vraiment, Vinicius, c'est un plaisir de l'avoir dans l'équipe. On va partir pour la deuxième période. On domine, mais un zéro, ça risque de ne pas suffire. On peut prendre un but à tout moment. Donc, on va essayer de faire le break. Comme d'habitude, vous le savez, quand il n'y a qu'un seul but d'écart. Il faut aller faire le break pour se mettre à l'abri. C'est ce qu'on va faire. Ou du moins, ce qu'on va essayer de faire dans cette deuxième période. Attention à Gassinovic. Gassinovic. On laisse un petit peu d'espace, mais pas trop. Max avec Rahman. Rahman, il a trouvé une bonne passe pour Bentaleb. Bentaleb ! La parade de Burki, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'arbitre qui va siffler peut-être une position d'or-jeu. On a eu très très chaud. Quoi qu'il arrive, il y avait un or-jeu. C'était chaud. Quoi qu'il arrive, la défense était plutôt bien alignée. Mais ça s'est joué de plus. De toute façon, Burki, encore une fois, était présent. C'est Kalavert qui récupère ce ballon avec Arningalant. Maintenant, pour Sancho. Il est passé, Sancho. Il va pouvoir frapper. Oh là 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 ! Ça passe à quelques centimètres du but. Cette frappe de Jalon Sancho. Il est passé à toute allure devant la défense pour prendre ce ballon. Mais malheureusement, il ne va pas cadrer. Toujours en zéro. Alors qu'il va rester 20 minutes dans le temps réglementaire. Attention quand même. Eh bien, c'est terminé. Petite victoire en zéro. Mais victoire quand même. On n'a pas été flamboyant. Mais on a été assez bon pour remporter ce match face à Schalke. Et enchaîné après la victoire contre le Bayern. On n'a marqué qu'un petit but. C'est Timo Werner qui l'aura marqué. On n'aura pas été flamboyant. Pas énormément de grosses occasions. Mais bon, l'important, ça va être les trois points. On a quand même été dominants. Et finalement, quand on regarde les actions, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ce match. Un seul tir du côté de Schalke qui n'aura pas été à la hauteur. Et nous, on a fait 10 tirs. Mais très peu de grosses occasions. Il y a eu beaucoup de frappes assez tranquilles pour Farman. Du coup, on va partir pour le prochain match. Le Bayern qui va gagner. Qui va gagner le Bayern contre Wolfsburg. Le Bayern Leverkusen qui va aussi enchaîner deux victoires. Donc il va bien commencer sa saison de Bayern Leverkusen. Peut-être que cette année, ils vont enfin être dans la course au titre. Parce qu'ils ont toujours été un petit peu loin. Et on va voir. On n'en sera peut-être plus beaucoup d'équipes à avoir gagné nos deux premiers matchs. En tout cas, on va faire nos entraînements tranquillement. Ça progresse du côté de Vinicius. Voilà, 76 de finition. C'est ça. Il va falloir absolument qu'ils progressent à ce niveau-là. On a toujours Dazienberger qui s'entraîne. On va peut-être faire un focus sur Schmitt. Schmitt est passé vraiment dans la rotation. On va peut-être essayer de le faire up encore un petit peu plus. On verra bien. On a une offre de prêt pour Passlac qu'on va refuser. Passlac, il va rester à la maison. On va en avoir besoin. Désolé Porto. Mais on va en avoir besoin. Le retour du blessé. C'est Paco Alcacer qui est de retour. Ça fait plaisir. Paco qui pourra peut-être rentrer de temps en temps. On verra un petit peu comment on va gérer tout ça. On va avancer donc jusqu'au prochain match contre l'EF Chig. Mais il me semble. L'EF Chig, je ne sais pas trop ce qu'ils font comme début de saison. Il me semble qu'ils allaient gagner leur premier match. Mais on verra bien. Et après ce match-là, comme j'ai dit, on fera un petit point sur les transferts des clubs de Bundesliga. Alors, on a Paco Alcacer qui a appelé en équipe d'Espagne. Jalen Sancho en Angleterre. Nico Schulz. Marco Reus. Kai Havertz. Timo Werner. Et Tobias Schmitt. Tobias Schmitt, c'est vrai qu'il est international, le petit. Vendebeck au Pays-Bas. Larsen au Danemark. Je crois que c'est rare de le voir. Burkitt en Suisse. Allende en Norvège. Dyssenberger en Autriche. Et Vinicius au Brésil. C'est un petit peu normal tout ça. On a quelques matchs décalés. Ah, peut-être le groupe de Ligue des Champions qui a été tiré. On va aller regarder ça. On va aller regarder ça. Si le groupe de Ligue des Champions a déjà été tiré. Champions League. Oui, ça a été tiré. Oh, le groupe. Oh, le groupe. Oh, notre groupe. Il est hyper chaud. Il est hyper chaud. On aura Manchester United, le PSG et le Locomotive Moscou. Mais Manchester United et le PSG, on n'a pas eu le groupe le plus facile. Clairement. Là, on va avoir des gros matchs tout le temps. On va jouer deux fois contre Paris, deux fois contre Manchester United. Ça va être chaud. Ça va être chaud si on regarde un petit peu les autres groupes. Le groupe A, Barcelone, Inter, PSV, Athènes. Bayern, Liverpool, Sporting, CSK, Moscou. Juve, Arsenal, Monaco. Dur pour Monaco avec le secteur de Nesk. Manchester City, Lazio, Porto, Anderlecht. Le Real Madrid, Wolfsburg. C'est vrai que Wolfsburg est en Ligue des Champions avec Lyon et Sparta. Ils peuvent passer, Wolfsburg. Ils peuvent passer. Franchement, ça va jouer, je pense, entre eux et l'OL. Mais Wolfsburg peut faire quelque chose. Tottenham, Valence, Besiktas, Salzburg. Ça, c'est un groupe assez open. Donc, on a vu notre groupe. Et Atletico, Milan, Offenheim. Offenheim, ils peuvent passer aussi. Je pense qu'ils sont supérieurs à Milan. Donc, les clubs allemands peuvent faire quelque chose. Et nous, on aura vraiment un gros groupe. Il faudrait être chaud. Il faudrait être chaud. Du coup, du coup, du coup, on est... Moi, je veux juste regarder. Est-ce qu'il y a déjà des équipes qui ont gagné leurs trois premiers matchs ? Et oui, il y a le Borussia Mugliettpark qui fait un bon début de saison. Trois matchs, trois victoires. Frankfurt, Leipzig, le Bayer Leverkusen. Nous aussi, on peut encore réaliser cet exploit. Ce ne sera pas le cas d'autres équipes. Est-ce que le Bayer n'a pas encore joué? Offenheim, attention, Fenheim. Attention, Fenheim, une défaite déjà et un match nul. Ils viennent de perdre contre le Hertha Berlin. Attention, ils avaient fait match nul contre qui ? Ils avaient fait match nul contre Fribourg. Oulala, les débuts difficiles pour Offenheim. Les débuts difficiles, attention. Nous, on va partir pour affronter Leipzig. Ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Leipzig, ils seront peut-être en forme. Mais nous, on a leur ancien joueur. On a la pépite de Timo Werner. On est parti pour affronter Leipzig. On espère rechaîner avec une troisième victoire de rang en Bundesliga. Sancho avec Erling Haaland. C'est très bien fait tout de suite avec Avert. Avert qui va rentrer dans la surface. La frappe de Kaya Werth. Et la parade. Première occasion. C'était très très bien joué. De la part d'Erling Haaland qui, tout de suite en une touche, a trouvé Kaya Werth. Il ne s'est pas posé de questions. Il est parti frapper. Et on obtiendra un corner. Et allez, Kaya Werth maintenant. Kaya Werth. Kaya Werth toujours avec Vinicius. Vinicius qui va s'appuyer sur Erling Haaland. Erling Haaland qui va essayer de rechercher Vinicius. Ça va passer avec un petit peu de chance. On va redonner à Vinicius. Et le premier but de Vinicius sous les couleurs. Du BBB, il est là. Oh, on a eu quand même un petit peu de chance. La passe d'Erling Haaland qui était d'abord à destination de... Ah non, elle n'était peut-être pas à destination de Vinicius. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je voulais la donner à Vinicius. Mais apparemment, il nous a fait une master pass. Erling Haaland jusqu'à... Jusqu'à Timo Werner. Et Vinicius qui va marquer son premier but. Et c'est lui qui va ouvrir le score. Ah, il s'intègre bien. Il fait des très bons débuts au BBB pour l'instant. Mais quelle passe, hein ? Quelle passe d'Erling Haaland ? Je veux juste regarder. Alors là, je vais juste prendre quelques petites secondes pour regarder le ralenti. Parce que ça me surprend un petit peu. Alors, est-ce que c'est une passe qui a été contrée ? Ou est-ce que c'est vraiment là-bas qu'il l'a mise ? J'ai bien l'impression que c'est... Ah, elle a été contrée. Elle a été contrée. Elle était pour Vinicius. Elle a été contrée. Et ça se transforme en super passe pour... 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 Pour Timo Werner qui donne à... A Vinicius qui marque son premier but. Ça fait un 0 après 14 minutes de jeu. C'est très bien. Un petit peu de chance, mais on prend. Et tout de suite, donner à Timo Werner. Allez, Timo Werner qui est un petit peu de plus. Tout seul. Timo Werner qui a vu l'appel de Kaya Werner maintenant. Eh oui, Kaya Werner qui va avoir beaucoup de champs. Il peut rentrer dans la surface. Kaya Werner. Kaya Werner. Il va y aller tout seul. Et le but ! Le but de Kaya Werner. Qui va marquer son troisième but. Après son doublé contre le Bayern. Allez, il y va tout seul. Il a tout le temps du monde. Ah, il aurait pu, au final, faire une petite passe à Timo Werner. Mais on connaît la qualité de finition de Kaya Werner. Et il va marquer. Il va marquer à la recrue de l'année dernière. Qui avait déjà fait une très, très belle saison l'année dernière. Et là, il continue. Il continue avec déjà son troisième but en Bundesliga. Ça fait 2-0. Après 25 minutes de jeu, on est bien dans le match. On est très, très bien dans le match. On est bien parti pour l'instant. Pour enchaîner une troisième victoire consécutive en Bundesliga. Ce sera Fakimi. Attention à cette passe qui est loupée. Ça va revenir quand même. Avec Kaya Werner. Kaya Werner pour Timo Werner. Timo Werner avec Erling Haaland. Qui va frapper ! Et qui va marquer le 3-0. Il est là. Le premier but cette saison en Bundesliga pour Erling Haaland. Il aura fallu attendre la journée numéro 3. Mais le voilà le but de notre pépite norvégienne. Eh bien, jouer de la part de Timo Werner. Là, qui va talonner tranquillement. Et quand il est sur son pied gauche. Bien sûr, Erling Haaland. C'est très difficile de pouvoir arrêter ses frappes. La grosse frappe. Première intention. Premier poteau. Ça fait donc 3-0 maintenant. 3-0. Là, on est en train de faire un bon match. On a pas mal de réussite aussi. Mais juste avant la mi-temps. Le troisième but va être très difficile à encaisser pour Leipzig. Mais on montre. On montre vraiment qu'on est là cette année pour aller chercher le titre. L'arbitre qui devrait siffler. Voilà, c'est fait. Mi-temps. 3-0. On est présent. On est présent. On est en train de montrer à toute l'Allemagne que cette année, c'est peut-être notre année. On court après le titre depuis quelques temps. Enfin, on est souvent très loin du Bayern. Mais on le veut ce titre à la mi-temps. Le Bayern qui fait un part-out contre Frankfurt. Attention. D'habitude, le Bayern à la mi-temps, c'est déjà plié. Là, ils sont un petit peu plus en difficulté. Nous, on va partir pour la deuxième période. On mène déjà 3-0. Donc, c'est quasiment gagné. Sauf si on fait vraiment une catastrophe en deuxième période. Ce qui m'étonnerait, c'est quasiment gagné. On va gérer tranquillement. On va essayer de marquer d'autres buts comme d'habitude. On va sur plaisir. Ça, c'est bien joué. Attention. On la frappe. En première intention, je n'ai pas vu qui a fait cette frappe. Mais elle est partie très, très vite. C'est une Kunku. C'est une Kunku qui nous a fait une petite frappe, même grosse frappe, demi-volée. Et regardez encore la parade de Burki. Il faut la faire parce qu'elle vient très, très vite. Burki, quel gardien. Quel gardien. Il veut son clean sheet. Mais ce sera un corner pour les filles. Il peut le donner tout de suite à Sancho. Il y a peut-être quelque chose à faire, Sancho, avec Erling Haaland pour Kaya Werdt. Ce qui peut écarter vers Vinicius qui est absolument tout seul. Vinicius qui va pouvoir frapper. Oh là là. Vinicius tout proche d'un doublé. Oh, quel dommage. Quel dommage. La passe était magnifique. Alors, on le sait. On le sait. Il manque de finition. Mais ça va arriver. Ça va arriver pour Vinicius. Ce n'est pas très grave. Un 3-0. Ce n'est pas très, très grave de louper celle-là. Mais c'est dommage pour lui. Parce qu'il pourrait avoir forcément de meilleures stats avec plus de finition. Parce qu'il aurait pu marquer plus de buts. Là, je n'ai pas compris. Ils sont complètement craqués du côté de l'Eipzig. Il y a tout de suite l'appel de Vinicius. Et il n'est pas hors jeu, Vinicius. Il va peut-être pouvoir y aller. Ça revient vite. Timo Werner qui accélère. Timo Werner avec Kai Havertz. Kai Havertz qui va pouvoir frapper. Oh, et le doublé. Le doublé de Kai Havertz. 4-0. Juste avant sa sortie. C'était prévu que Daniel Mo le remplace. On va faire trois changements. Et bien joué. De la part de Timo Werner qui fait une belle passe. Et quelle frappe. Quelle frappe de la part de Kai Havertz. Quelle frappe de la part de Kai Havertz. Et du mauvais pied. C'est le pied droit, s'il vous plaît. C'est le pied droit de Kai Havertz. Regardez où il va se loger. Impossible à arrêter pour le gardien. 4-0 face à Leipzig. Ça commence à faire beaucoup. Quatrième but pour Kai Havertz en Bundesliga. Il est très très chaud. Et du coup, on a Daniel Mo, Schmitt et Marco Reus qui vont faire leur rentrée pour terminer ce match. Le Van de Beek qui tire le corner. Il est bien tiré. Oh la 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 la. La tête d'Achraf Hakimi qui va passer à quelques centimètres des cages. Ah, il était passé devant tout le monde. Le gardien était battu. C'était chaud. C'était chaud. On va bientôt se quitter. Il y a beaucoup d'occasions dans cette fin de match. Vraiment. Mais je pense qu'on va se quitter sur ce score de 4-0 et cette belle victoire. À moins qu'on ait une dernière occasion avec Daniel Mo maintenant. Daniel Mo qui peut donner à Timo Werner. Ça a été trop téléphoné. Et l'arbitre qui va siffler. Donc la fin de ce match. Victoire du BVB 4-0 avec un doublé pour Kai Havertz. Un but d'Erling Haaland. Et le premier but cette saison sous les couleurs du BVB de Vinicius. Très bon match encore de la part de Vinicius. Et très belle performance collective pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est très très bien joué. On est content. On est content de cette victoire 4-0. On a largement dominé cette équipe de Leipzig. On a mérité notre victoire avec encore un grand Kai Havertz qui aura inscrit un doublé. Et le Bayern qui va perdre. Oh là là. Le Bayern qui perd contre Francfort. C'est pas la saison du Bayern. C'est pas la saison du Bayern. Déjà deux défaites pour le Bayern. Et on n'est que 4 équipes à avoir gagné nos 3 premiers matchs. Le Bayern Leverkusen. Donc nous le BVB. Le Borussia M. Gladbach. Et Francfort. Francfort qui démarre très très fort avec une victoire contre le Bayern en plus. C'est fort. C'est très très fort ce que nous fait Francfort. Ça rime. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal ce que fait Francfort là. Nous on aura un dernier match à jouer. Mais juste avant. Comme je l'ai dit. On va regarder un petit peu les transmissions. Les transferts de tous les clubs allemands. On va même aller jusqu'à la dernière heure. Pour voir s'il va y avoir d'autres transferts. Bon là vous verrez quelques transferts. C'est pas très grave. Nous on a une offre pour Valverde. Un prêt qu'on va rejeter. On va avoir besoin de Valverde. Clairement. On voit qu'il y a eu des recrues du côté de Leverkusen aussi. On ferait un petit point sur tout le monde. Il y a encore pas mal de recrues. Déjà 400 millions. Même 553 millions. Pour Lola. Nous on a fait beaucoup de recrues aussi. On a fait beaucoup de recrues. Je vais me remettre sur les premiers clubs là. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Ça monte. Pas encore à 700 millions. Mais il y a beaucoup de recrues. On verra un petit peu les plus gros transferts aussi. On a une offre pour Julien Weigel. De City. Bon. Je vais le garder Julien. Moi je vais le garder. Ça sert à rien de le vendre. Juste pour le vendre. On sait jamais. On pourra en avoir besoin. 746 millions maintenant. Oh là là. 900 millions. Mais watch. Il y a des transferts à l'infini. Il y a des transferts à l'infini. Pareil. Notre troisième gardien. On le garde. On sait jamais. On sait jamais ce qu'il peut se passer. C'est le Real. Ils peuvent recruter Sanchez. Ça ne me dérange pas. Voilà. On est à la dernière heure. On sera quasiment sur 1 milliard de dépenses. Et on va faire un petit point donc sur. On va commencer par Cologne. Cologne. Qui a vendu quand même pour 58 millions. Ils ont vendu Horn. Skiri. Walker Peters. Ils ont acheté David et Henderson. Les joueurs pour Henderson. Je ne sais pas si c'est celui de Liverpool. Du côté de Leverkusen. Donc Timo Werner. Est parti. Mais attendez. C'était qu'un prêt Timo Werner. Timo Werner qui part. Liva Kovic et Morata qui arrivent. C'était peut-être qu'un prêt en fait Timo Werner. Je suis en train de me dire. Vu que là ils disent qu'il est parti. Ah ben non je suis con. Mais non je suis bête. Je crois que j'étais sur l'Eipzig. Mais je suis bête. Dites-le moi dans les commentaires. Je suis bête bien sûr qu'il était à Leverkusen. Je ne sais pas pourquoi pour moi c'était l'Eipzig là. Du coup Timo Werner qui est parti. Singraven du côté. Bon ben nous on a vu tous nos transferts. Ça ne sert à rien de regarder. Et Endika et Toro qui sont partis. Ouais. Ok le Bayern. Alors ils ont acheté Volante. Podense et Militao. Alors ils avaient déjà Milik. Je pensais qu'ils l'avaient acheté cette cent. Par contre ils ont vendu Coman, Aspili-Koueta, Hernandez et Goretzka. Et du coup où est les ventes de ski ? C'est la question. Il est parti à la retraite ou qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a plus les ventes de ski ? Schalke ça a pas mal recruté. Oula oui. Koubek, Duarte, Ake, Corona. Corona en ce moment ça ne va pas être forcément la meilleure chose. Ils ont vendu Nubel, Tuchère, Sané et Takpetei. Du côté de Maillan si je ne dis pas de bêtises. Ça a recruté Plata sans carrément terrompt. Pas des joueurs connus. Hambourg, Terriro, Endika et Janicic qui est parti. Hanovre ça a recruté Vassilyadis, Akimé, Wober, Lebelenko. Ce n'est pas des joueurs hyper connus. Du côté de Duarte à Berlin, Lodi et Gabriel. Pareil, ce n'est pas des joueurs très connus. Le Borussia, M. Galbar, Fosso Mensa, Davies. Je ne sais pas si c'est Alphonse de Davies et Target qui sont arrivés. Par contre ils ont quand même perdu Leiner, Ben Saibeni et Neos. Donc ça fait quand même beaucoup. Paderborn, Traoré, Collet, ouais bon ça c'est pas Leipzig. Leipzig ça a beaucoup recruté. Andersen, Florenzi, Kerrer et Diallo. Mais par contre ça perd Moukielé. Oh la vache, ils ont perdu tout leur des meilleurs défenseurs. Moukielé, Oupamecano, Wendel, Wolf et Nkunku qui est parti du coup. Ensuite du côté de Fribourg, il n'y a pas de joueurs très connus. Et ah oui ça a perdu beaucoup. Ça a recruté Gaia, Gunn et Abraham. Peut-être Témia, Abraham, je ne sais pas. Du côté de Oupenheim, il a perdu Voland, Klosterman, Beaumann, Nordveit et Grealic. Ça a perdu beaucoup du côté d'Oupenheim. Attention, Pulgar qui est arrivé du côté de Stuttgart, Gonzales qui est parti. Et du coup du côté de Wolfsburg, ça recrute Gomez, Beaumann, Vargas. Avant Rex, Besage et Brooks. Du côté du Werder, ça a recruté Semedo, Sengraven, Balanziaga. Et ça a perdu William, Sargen, Fosou, Mensa et Fulkrug. Ok. Bon, il n'y a pas eu des transferts énormissimes non plus. Mais il y a eu quand même quelques transferts du côté des plus gros transferts. Ça reste William Brand, 127 millions. Ensuite, on a Lucas Hernandez du coup qui part du Bayern pour pouvoir aller à West Ham. Je crois qu'il y a l'air assez bizarre. Mais bon, pourquoi pas ? Et du coup, Timo Werner qui est arrivé chez nous pour 85 millions d'euros. Et les dernières offres. C'est bien Thémy Abraham qui est arrivé du côté d'Oupenheim. Donc, à voir ce que ça peut donner pour Thémy. On se rappelle de lui dans notre carrière avec Toulouse sur FIFA 17, je crois. C'était une machine. Du coup, on va terminer les transferts. Bah ouais, le Bayern, Mercato plutôt loupé, je pense, pour le Bayern. Il y a beaucoup aussi Mercato loupé pour Offenheim qui a perdu gros sans vraiment remplacer. On verra ce que ça va donner. Mais Offenheim, ça ne commence pas très bien non plus pour eux. Parce que si on regarde, on a dit qu'ils n'ont que 4 points. Un match nul, une victoire, une défaite. C'est compliqué. On a déjà 5 points d'avance sur eux. Le Bayern, du coup, qui n'a que 3 points. C'est encore pire le Bayern. Le Bayern n'a que 3 points. Le Bayern n'a que 3 points. Wolfsburg aussi qui a commencé avec 2 défaites. Tous ceux d'ailleurs, le Werder Drem aussi, qui avait bien fini l'année dernière, n'a que 3 points. Cette année, ça va peut-être être complètement différent. Ça va peut-être être complètement différent. Peut-être qu'enfin, les Verkusen, pourtant, ils ont perdu Timo Werner. Ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs. C'est ça qui est un peu chelou. On a encore des offres, mais on va les refuser. On garde notre troisième gardien. Je l'ai dit. Maintenant, on va s'apprêter à aller affronter Hannover. On va essayer d'aller affronter Hannover. Ah oui, d'accord. Tout le monde est en sélection. Ça, c'est le seul problème. On a tout le monde en sélection. Donc, on va zapper les entraînements pour cette semaine. Il faudra les refaire d'ailleurs. On va zapper les entraînements pour cette semaine. Sinon, ça va être trop relou. On va partir pour affronter Hannover. Ils ont perdu leurs trois premiers matchs. Il faut les enfoncer, tout simplement. Il faut les enfoncer. On va... Juste un petit truc. Est-ce que la Ligue des Champions, on arrive bientôt ? Parce que si on peut faire un petit peu tourner, légèrement tourner. On a trois jours. Trois jours, ça va. Trois jours, ça va. Mais après, il y a Offenheim juste derrière. Ça va commencer à s'enchaîner. On va peut-être laisser l'équipe qui je pourrais faire jouer titulaire. Je vais regarder un petit peu. Je pense que tout le monde est en pleine forme. On verra s'il y a des joueurs un petit peu fatigués. On les laissera, mais tout le monde est en pleine forme. Je vais quand même faire quelques petits changements, je pense. Tu aurais envie de faire jouer Youssef Attal titulaire. J'ai envie de tester Attal sur tout un match. Il est où il est là, Youssef, à la place de Ashraf Hakimi. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Avert qui est passé à 89 de général. Avert, machine de guerre, bientôt 90. Donc, je vais le laisser titulaire, lui. Devant, je vais laisser Werner Allende, je pense. A moins qu'on se met un petit marco titulaire. Non, je vais laisser l'équipe. Je vais juste mettre Attal pour voir un petit peu. Et tiens, on va faire jouer Valverde en titulaire pour une fois. On va laisser Avert, Vinicius, Sancho. On fait jusqu'à deux petits changements par rapport à d'habitude. Et puis, on part pour affronter Hannover en espérant une belle victoire comme d'habitude. Ça, c'est bien joué avec Erling Haaland pour Jadon Sancho. Sancho qui va rentrer dans la surface. Le centre de Sancho, deuxième poteau pour Kai Havert. Et il n'y a pas de position d'or jeu. Et Kai Havert qui continue de marquer son cinquième but déjà pour l'instant. C'est lui notre meilleur buteur. C'est lui notre meilleur buteur. Il fait mieux qu'Erling Haaland. Il fait mieux que Timo Werner. Il fait mieux que tout le monde. Gros, gros début de saison pour Kai Havert. Kai Havert, c'est encore une fois très bien placé. Très belle passe aussi de la part de Jadon Sancho. Jadon Sancho qui l'a très bien vu au deuxième poteau. Et après, c'est tout fait pour Kai Havert. Ce qui va donc inscrire son cinquième but en quatre matchs de Bundesliga. Il est chaud. Il est chaud au Kai Havert. Il marque beaucoup. On sait que pourtant, ce n'est pas un grand buteur. Il n'a pas marqué énormément de buts la saison dernière. Mais là, pour l'instant, il est là où il faut. Et il fait un très très bon début de saison. Il va peut-être s'affirmer encore plus dans cet effectif. Schultz qui va garder ce ballon avec Kai Havert pour Erling Haaland. Et maintenant, Timo Werner. Timo Werner qui va prendre l'espace. Il va trop vite, Timo. Il va trop vite, Timo. Et pénalty. Et pénalty, bien sûr. Bien sûr qu'il y a pénalty. Et Timo Werner, ça va à 2000 à l'heure. C'est aussi pour ça qu'on l'a recruté. Et là, il a fait la différence avec sa vitesse. Il a été fauché dans la surface. 30e minute de jeu. Occasion de 2-0. Il n'y a rien à dire. Il ne touche pas le ballon. Il n'y a absolument rien à dire. Il y a faute. Et c'est Erling Haaland qui va s'élancer. Il avait déjà marqué contre le Bayern. Erling Haaland. Et cette fois-ci, c'est la parade de Ziller. Erling Haaland qui va rater son péno. Attention. Attention. Pourtant, il n'était pas trop mal tiré. Peut-être quand même un petit peu trop passé en pleine lucarne. Pour qu'il soit imparable. Et du coup, ce sera un corner. Erling Haaland qui va pouvoir frapper. Oh ! C'est quoi ? Quoi ? Mais c'était quoi ce missile de la part d'Erling Haaland ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Bah là, je vais me remettre le ralenti. Mais c'était quoi ce missile ? Mais regardez. Waouh ! La balle est partie tellement vite. Je suis... Je reste à basse-ourdir. Elle est partie tellement vite. Là, ça fait un petit 1-2. Et là, il nous a fait une frappe. Erling Haaland. Mais si elle rentre... Ah, il a fallu marquer le but de l'année là. Vraiment. En enroulé en plus. J'avais enroulé. Et c'est parti. Mais comme une fusée. Oh, il poteau. Quel dommage. Quel dommage. Quel missile de la part d'Erling Haaland. Et malheureusement, ça tape le poteau. Eh bien, c'est la mi-temps. On mène 1-0. On mène 1-0. Mais on aurait pu mener beaucoup plus. On a eu beaucoup d'occasions. Un pénalty manqué par Erling Haaland. Et derrière, il nous a mis une frappe. Un missile exceptionnel. Qui tape le poteau malheureusement. Le Bayern encore en difficulté. Un partout. Il joue contre le Bayern Leverkusen. On pourrait peut-être prendre seule la tête de la Bundesliga. Au Fennine qui est en train de mener. Tout comme le Werder Bremen. Qui est en train de gagner contre le Borussia Mgadbach. On pourrait prendre en cas de victoire seule la tête de cette Bundesliga. Mais attention. Parce qu'on mène 1-0. On a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas marqué le but du break. Donc, il faudra le faire. Il faudra le faire. On n'est jamais à l'abri. Surtout contre les petites équipes. On sait qu'on a tendance un petit peu à craquer. Surtout que c'est un peu plus difficile d'affronter des équipes qui défendent beaucoup. Donc, il faudra aller marquer ce deuxième but quand même. Avec Kaya Wurz. Kaya Wurz avec Valverde. Valverde. Oui, c'est bien fait ça avec Kaya Wurz. Kaya Wurz qui va pouvoir frapper. Et il va s'offrir un doublé. Kaya Wurz. Encore une fois, c'est... Non, cette fois-ci c'est Timo Werner. Mathieu Werner, c'était déjà dans le match précédent qu'il lui avait fait une petite offrande. Et là, c'est super à bien jouer. Encore une fois, on est très très fort pour ça cette saison. Les petites déviations de nos deux attaquants. Que ce soit à Erling Haaland ou que ce soit à Timo Werner. Souvent, il y a l'appel de Kaya Wurz. Il est beaucoup plus en confiance que l'année dernière. Il fait l'appel. Tout de suite, il est servi en une touche. Il a l'opportunité de frapper et il marque. Et du coup, sixième but en Bundesliga. C'est son troisième doublé déjà à Kaya Wurz. Il est très 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 chaud. Sans le chaud avec Valverde de nouveau. Valverde qui peut donner à Timo Werner. On va trouver Erling Haaland. Voilà, c'est bien fait. Et Sancho qui va pouvoir aller frapper. Il s'est loupé. Sancho, quel dommage. Encore une fois, une petite déviation de la part de Timo Werner qui aura fait la différence. Mais Sancho, il va se louper dans sa frappe. C'est dommage. Il y avait l'opportunité pour lui de marquer son deuxième but et surtout de marquer un troisième but dans ce match. Un 3-0, ça aurait été plutôt pas mal. Attention, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour Meina. Burki qui va faire la parade. Il est toujours présent, Burki. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce match. Mais dès qu'il a une intervention à faire, il est présent. Il sort vite et bien. Et il va réussir à dégager ce ballon en corner. Timo Werner. Ça va revenir jusqu'à Daniel Mo qui va retrouver Timo Werner. Timo Werner. La frappe de Timo et le but. Le but de Timo Werner. Le troisième but. Il est présent. Il est maintenant 85e minute de jeu. Timo Werner qui va marquer. A bien joué. Très belle passe de la part de Daniel Mo qui va trouver Timo Werner et qui va pouvoir marquer. Il a besoin encore un petit peu de temps d'adaptation de Timo Werner pour être un petit peu meilleur. Mais bon, c'est quand même déjà son troisième but cette saison. Il ne faut pas lui en demander trop. Il a eu quand même des saisons difficiles avec les Verkusen. Il faut qu'il reprenne confiance en lui parce que c'est quand même un grand buteur Timo Werner. Il va marquer son troisième but sous les couleurs du BBB. C'est pas mal. Et avec ce but, on va sceller cette victoire. On va sceller cette victoire. On mène 3-0. C'est sûr que plus rien ne pourra nous arriver. Et puis tout de suite, voilà, c'est bien fait. Schmitt qui va pouvoir y aller. Schmitt, il est hyper frais. Le petit Schmitt qui va donner à Marco Reus. Quelle parade de Ziller. Schmitt qui avait servi Marco Reus sur un plateau pour qu'il puisse marquer son premier but cette saison. C'est rare de voir Marco rater ce genre d'occasion. Mais quand même chapeau à Ziller qui fait une très très belle parade. Ce sera du coup le dernier corner de ce match. La tête ! Oh, j'ai vu le but. Oh, j'ai vu le but. J'ai vu le but. Il n'y a même pas vu qui a mis cette tête. Je crois que c'est Lucef Atal. Je crois que c'est Lucef Atal. C'est le poteau qui a le tête. Quelle tête. Il me semble bien que c'est Lucef Atal qui met cette tête. Il a sauté très très haut pour sa petite taille. Et malheureusement pour lui, il aurait pu marquer son premier but sous les couleurs du BBB. Et l'arbitre qui va siffler la fin du match. Victoire donc 3-0 face à Hannover. Et on fait un début de saison pour l'instant absolument parfait. On a remporté tous nos matchs. Tous nos matchs sont des victoires. On a déjà battu deux fois le Bayern. Le Bayern, malheureusement pour lui, il n'a pas marqué dans ce match. Il a eu de nombreuses occasions. Il a eu un pénalty. Il a eu le public qui s'enjaille d'un coup. Il a eu une énorme frappe sur le poteau aussi. Cette frappe, si elle rentre, ça aurait été vraiment incroyable. On a été largement supérieur à Hannover. Et ça c'est bien. Ça c'est bien l'année dernière. Des matchs comme ça, on avait du mal. On avait du mal. Et là je pense qu'on a recruté les joueurs qu'il fallait. Vinicius qui fait beaucoup de différence. Même s'il a été un petit peu moins présent dans ce match-là. Je veux quand même regarder au niveau des passes décisives. Je pense que Timo Werner... Timo Werner, il a dû en faire quelques-unes. Une pour Timo Werner, une pour Daniel Maud et une pour Jadon Sancho. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Vraiment, ce début de saison, il est très bon. Offenheim qui va gagner. Le Bayern qui fait match nul. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur pour le Bayern qui commence très très mal sa saison. Prochaine fois, on commencera... Ah oui, il faut que je... C'est vrai, il faut que je refasse les entraînements. On va le refaire ensemble vite fait. Du coup, alors, on va entraîner toujours Erling Haaland. Pour moi, il faut qu'il soit meilleur en dribble. Il faut qu'il soit meilleur en dribble. Même s'il commence à être pas mal. C'est surtout l'agilité qui pêche. L'agilité qui pêche qui fait qu'il est un peu lourd. Il est un peu lent. En même temps, vu sa taille, c'est normal. Vinicius, on va toujours l'entraîner, bien sûr. En finition, c'est ce qu'il va falloir qu'il progresse à mort. À la finition, notre petit Vinicius, bientôt 87 de général. Sancho, il a 90 de général. Il est encore prometteur. C'est ça qui est dommage. Il n'y a plus le petit prometteur pour le petit Schmitt. Ça, c'est dommage. Donc, Schmitt, on va l'entraîner. On va l'entraîner en quoi Schmitt ? Schmitt, il n'est quand même pas trop mal. Je pense qu'en termes de dribble, il est assez bon. En termes de passe, comme passe courte, il est exceptionnel. Mais c'est vrai qu'en vista, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il a une grosse finition aussi. Je pense qu'on va un petit peu lui monter les passes tongs, comme on faisait avec Dyson Berger. Dyson Berger, je pense qu'on va arrêter de l'entraîner. À la place, on va remettre Konaté. Konaté qui est encore prometteur. Donc, on va peut-être un petit peu... Quoi que passe, 80, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Et en défense, il n'est pas mal du tout. En défense, on va quand même continuer à l'entraîner en défense pour que ce soit vraiment une machine. Et on va peut-être aussi entraîner un petit peu Oupamecano. Oupamecano qui est arrivé. Il est un petit peu léger encore en défense. On va l'entraîner en défense Oupamecano. Histoire qu'il soit vraiment très très bon. Voilà, Schmitt qui va prendre un petit plus 1 en vista directement. C'est parfait. On va avancer donc jusqu'au match face au locomotive Moscou. Il faudra remporter les deux matchs face au locomotive Moscou dans cette poule difficile. On va faire un petit point du coup sur le début. Je crois qu'on est peut-être la seule équipe à avoir gagné nos quatre premiers matchs de Bundesliga. Il y en a peut-être une qui nous a suivi. Je ne sais plus c'était qui. Peut-être que Borussia... Non, non. Mouchen Gladbach. Je n'avais pas vu ce qu'ils ont fait. On va voir. Les gars, Francfort. C'est vrai, j'avais oublié. Francfort qui fait un début de saison incroyable. Avec quatre matchs, quatre victoires. C'est très bien aussi pour l'Everkusen. Sachant qu'ils ont déjà affronté le Bayern. Ils n'ont pas perdu. Ils sont à 10 points. Ensuite, on a le Borussia Mönchengladbach qui a 9 points. Tout comme Stuttgart aussi, qui a le début de saison de la part de Stuttgart. Promu l'année dernière. Et qui là, pour l'instant, est cinquième. Avec trois victoires et un nul. Offenheim, déjà un petit peu loin. Mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux pour Offenheim. Ils ont quand même perdu Kevin Voland qui faisait le taf. Ça va un petit peu mieux. Ils sont toujours à 5 points. Ça va être compliqué. Mais bon, je pense qu'on les reverra quand même dans le haut de classement. Ils vont se refaire. Wolfsburg, c'est compliqué. Schalke, Werder. Et regardez, où est le Bayern en douzième pour l'instant. Avec quatre petits points seulement. Déjà deux défaites. Une seule victoire et un match nul. Le Bayern en a déjà 8 points d'avance sur le Bayern. Ça, c'est une première. C'est une première. Et pour l'instant, un oeuvre. La seule équipe à ne pas avoir pris de points. Ça va être une saison compliquée pour un oeuvre, je pense. Je crois qu'ils viennent de monter en plus. Ça va être difficile. Cologne, on se rappelle. Cologne qui, à un moment, avait fait un très bon début de saison. Là, ils sont 17e avec un seul petit point. Ça va être dur. Ça va être dur pour ces équipes-là. Mais quand tu vois le Bayern 12e, tu te dis que là, c'est compliqué. Seulement déjà 7 buts encaissés. Je crois qu'il y a une saison, ils en ont encaissé moins limite. Et les autres, ils ont encaissé 7 buts. Nous, on encaissait 2. C'était contre le Bayern. Franchement, là, ça promet. Ça promet parce que nos plus gros concurrents, ils sont déjà très loin. Offenheim, ce qui, pour moi, nous m'aimait de plus de... Enfin, je ne sais plus parler. Je ne fais aucun effort. Je vais recommencer ma phrase. Pour moi, mes deux plus gros concurrents, c'est bien sûr Offenheim et le Bayern. Et pour l'instant, Offenheim est à 5 points. Le Bayern est à 8. Donc, en seulement 4 journées. C'est ça qu'il faut se dire. En seulement 4 journées. C'est très bon pour nous. Mais on aura peut-être d'autres concurrents. Peut-être Francfort. Mais je pense que Francfort, c'est toujours cette petite équipe qui fait un très bon début de saison. Qui fait 10 bonnes journées et qui, après, lâchent un petit peu. C'est peut-être l'Everkusen qu'il va falloir surveiller cette année. Parce qu'ils ont l'air plutôt pas mal malgré la perte de Timo Werner. Si on fait un petit point aussi sur le meilleur buteur. Enfin, le classement des meilleurs buteurs. Hop, on va regarder ça vite fait. On va regarder en Bundesliga. Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. On va y arriver. La Bundesliga, c'est pour l'instant Kai Avert, le meilleur buteur. 6 buts. 6 buts pour lui en 4 rencontres. Et Batshuay qui fait des merveilles du côté de 30 fois. 4 buts en 4 rencontres. Ça marche très très bien. Clement, seulement 2 matchs, 4 buts pour lui aussi. Mbolo, Kazri, ça fonctionne bien du côté de Motion Gladbar. Leverkusen, on a Balde, Keita Balde et Illicite qui ont mis 3 buts. 3 buts pour Dembélé aussi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et du côté des passes décisives, Timo Werner a déjà fait 5 passes décisives. Mine de rien, Timo Werner, on l'attendait plus en tant que buteur. Mais pour l'instant, 5 passes D, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ce que nous fait Timo. C'est vrai que souvent, il nous fait la petite passe D pour Kayavert. Donc c'est plutôt pas mal. Reis qui a une passe D. Vinicius qui en a 2. Le meilleur passeur qui était Kayavert, il n'a pas encore fait de passe D. J'ai l'impression, mais ça va venir. Kayavert, on sait très bien que c'est une machine. Du coup, on va s'arrêter ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.